Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle vidéo sur notre serveur GTA RP Où aujourd'hui on va vous présenter le taxi et le pôle emploi Donc pour ce faire je vais prendre un taxi et vous expliquer ses fonctionnalités en roulant Donc le taxi on va le prendre ici Sur la carte, si vous voulez savoir où c'est, c'est juste ici Et vous allez voir qu'il porte le nom tout simplement de... J'arrive à cliquer dessus bien sûr Parce qu'avec moi, avec mes coordonnées GPS dessus, voilà Ça porte tout simplement le nom de taxi Donc on va en prendre un On a le menu qui s'affiche en taxi On va couper la radio Et comme vous voyez ça nous donne automatiquement le métier de taxi Et ça nous met en service Alors le fait de nous mettre en service ça va permettre aux autres joueurs de nous appeler via le téléphone du jeu Alors comment ils nous appellent ? C'est pas compliqué hein, ils font F3 Téléphone Et ils font Simplement Appeler taxi Voilà, ils nous appellent, nous on reçoit une demande Et si on accepte, ça nous mettra une position GPS pour nous dire où aller rejoindre la personne Donc je vais fermer le menu Et on va y aller On va rouler un peu parce que Le taxi est équipé d'un système qui fait que si vous n'avez pas de joueur qui vous appelle Vous avez des PNJ qui instamment vous demanderont de leur emmener à des endroits Et ils vous paieront selon la course que vous faites Simplement Donc on va rouler un peu Ah, je reçois un appel d'un joueur, tiens Là vous voyez, j'ai accepté l'appel, ça m'a mis un point GPS Donc on va faire un petit demi-tour ici Et on va suivre le point GPS Pour rejoindre ce fameux joueur Il est à 600 mètres, donc il est pas loin Vous devriez y arriver rapidement Comme vous remarquez, la couleur du point est différente De la couleur de nos GPS à nous habituel Donc là il y avait un client PNJ Mais je peux pas le prendre parce que j'ai déjà un client joueur Ne vous inquiétez pas, si vous le prenez pas Ça vous voudra tout simplement de chercher un nouveau client Mais bon, on en a déjà un Alors c'est qui Là je suis arrivé sur place Bizarre Le point, ça me dit que ça doit être délire là Ça doit être délire ici Pour pas y aller Un scooter devant Ah d'accord, c'est là Salut Salut Bon je vais descendre hein, parce que Les clients, au mieux de se mettre sur un trottoir Ils nous appelaient ici Sur le trottoir Oui, je vous ai appelé sur le trottoir C'est pas un trottoir Ah c'est toi Je croyais que t'étais pas là aujourd'hui C'est la première fois que je me connecte monsieur C'est même la première fois que je vous vois Dragon c'est bien Bonjour à tout le monde Bonjour tout le monde Ici le troisième frère Ah ouais, le troisième frère Bon, vu que Dragon est là, on va aller faire un tour au Pôle emploi Tu peux mettre un point vers le Pôle emploi ? Bon après, pas de soucis, c'était là où ça a enlevé, je devais m'y rentre Alors qu'est-ce que tu racontes au Pôle emploi ? Bah aujourd'hui, on va leur présenter le Pôle emploi avec le système de taxi Ok, et le système de bourse intégré ? Bien sûr Tu peux leur donner une explication sur la bourse si tu veux C'est simple, dans notre serveur on utilise deux systèmes de bourse différentes Il y en a une qui est un peu fixe, non, qui est fixe et qui est propre aux entreprises Ce qui est plus élevé Et on a une autre qui farie en fonction du farm qui est fait et sur les ressources Et que cela est disponible au Pôle emploi Mais les prix sont plus volatiles À un moment, il peut falloir plus qu'une entreprise, à un moment, il falle moins Tout dépendant de comment on farme la ressource, mais vous verrez sur place J'ai une question, vu que tu es dans tes meilleures explications ce soir Et au niveau de l'illégal, est-ce qu'ils sont inquiétés par la bourse ? Évidemment Évidemment, sinon ça ne serait pas trop Pour nous Ouais, là j'ai quitté mon taxi, ça met un message que si je m'éloigne trop Je vais perdre le métier de taxi Alors, je vais un peu avancer mon taxi parce que je n'ai pas envie de le perdre Je vais me mettre quand même assez proche de moi Au niveau du Pôle emploi Donc vous allez voir un taxi monter les marches On va dire que c'est un peu exceptionnel Ou pas Voilà Ça dépend de quelle ville Voilà Ça dépend Voilà Ça dépend des villes Donc là, on est au Pôle emploi Ou ici Je vous appuie sur la touche H Vous avez ces panneaux qui s'affichent Donc vous voyez que À côté, on a les métiers disponibles Là, vous voyez taxi Mais le taxi ne sera pas dispo Va disparaître Comme vous l'avez compris Maintenant, quand vous prenez le taxi Ça vous donne automatiquement le métier taxi Donc plus besoin de passer au Pôle emploi Et là, vous avez les métiers mineurs Bûcheron Et KFC KFC, c'est tout simplement du poulet Et sûrement, bientôt, il y aura un troisième Un quatrième métier qui va nous arriver Et à côté, vous avez ce qu'on appelle la bourse Où vous avez les prix actuels De ces ressources Par exemple, le minerai est à 130$ l'unité Le bois est à 100$ l'unité Et le KFC aussi est à 100$ l'unité Donc, imaginez Vous êtes un joueur Il y a des joueurs qui forment les autres ressources Là, ces tarifs là Vous revenez par exemple dans une heure, deux heures Les tarifs seront différents Parce que ça dépendra de ce que les gens ont farmé ou pas Ils ont farmé du bois Mais ils n'ont pas farmé du poulet par exemple Vous verrez le prix du poulet s'envoler Parce que, ben, on considère que le Vous avez saturé le marché de bois Mais il manque du poulet Tout simplement Et vous voyez, il y a un message qui vous dit bien De faire attention à ça Donc, on va partir Hop Et on va aller faire un tour à l'hôpital, Dragon Euh, oui, ça serait une bonne idée On va vous présenter l'hôpital En espérant que le médecin est là Non, même s'il n'est pas là, c'est pas un souci On a les clés Ah, c'est vrai qu'il me l'aissé à laisser hier Surtout celle de la pharmacie La pharmacie On va passer une fois de soirée, nous deux Oh putain, j'ai perdu mon enseigne Donc là, on ne l'a pas vu T'inquiète, tu as une petite dose of morphine Et tu ne sentiras plus rien Tu crois qu'il n'y a de la morphine à l'hôpital ? Ah ok, oui Ça dépend On a un médecin qui ne laisse jamais rien traîner vu qu'il nous a donné les clés ça m'étonnerait qu'il a laissé traîner quoi que ce soit dans tout hôpitaux il y a de la morphine mais bon on sait comment c'est les chôpitaux en général là je vais faire mon métier de taxi 1 parce qu'on va aller à l'hôpital on va descendre ici ouais tu as failli m'écracher donc on va aller à l'hôpital en passant ici ouais et là si on arrive à l'hôpital mon collègue voilà donc ici c'est l'hôpital pour ceux qui connaissent et la morgue qui a dans la mission solo on utilise comme hôpital donc là vous avez la zone où les docteurs prennent leur service on vous montrera ça au prochain la prochaine vidéo c'est pour ça qu'on est venu à l'hôpital là on est ici et la visite de l'hôpital vous l'aurez à la prochaine vidéo on vous montrera comment ils prennent leur service comment l'hôpital fonctionne et comment leur menu fonctionne donc on leur dit tous à la prochaine dragon oui salut à la prochaine à la prochaine